Ce que je vous propose maintenant c'est de passer au SQL, qui est un langage qui nous permettra de faire des choses très complexes et très avancées avec Access et avec nos bases de données. Et ça sera beaucoup plus poussé que ce qu'on a pu faire manuellement directement dans Access. Donc vous allez voir que le SQL c'est un langage qui est relativement simple, il n'y a que quelques mots clés à connaître, et c'est un langage assez proche du nôtre finalement, puisqu'on donne simplement quelques petites instructions qui seront exécutées par notre système de gestion de bases de données. Donc je vais faire ça dans Word pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe, puisque dans Access le format de la police est très petit, on ne peut pas régler, donc au moins là vous verrez bien, et je vais vous montrer comment écrire vos requêtes en SQL. Donc on va prendre un exemple très simple, par exemple, on va créer une petite base de données pour formation facile, et dans cette base de données, on va stocker les formations, avec des informations concernant ces formations, on va stocker les clients, et on va stocker une table qui nous permettra de pouvoir contacter les clients. Donc pour créer une table dans Access en SQL, on utilise le mot clé createTable. Donc createTable qui veut dire créerTable en anglais. Donc là la requête n'est pas bonne, puisque en SQL tout s'écrit en majuscule, tous les mots clés sont entièrement en majuscule. Donc il faut écrire createTable, comme ceci. Ensuite, lorsqu'on crée une table, il faut donner un nom à notre table. Donc je vais l'appeler par exemple formation. Donc là je peux écrire formation en minuscule si je veux, puisque c'est moi qui choisis le nom. Après avoir fait ça, j'ouvre la parenthèse, et je la referme, puis je termine par un point virgule. Et maintenant on sait que dans une table, on a plusieurs champs, plusieurs attributs. Et c'est entre ces parenthèses que l'on va donner tous les attributs que l'on veut voir dans notre table. Donc par exemple, pour nos formations, on peut donner un nom à nos formations. On peut, par exemple, donner le logiciel utilisé. On peut donner des informations sur le prix de notre formation. Donc pour l'instant on va rester comme ça. Et maintenant qu'on a fait ça, il va falloir donner un type à nos champs. Donc on a vu qu'il existait plusieurs types. Integer, chaîne de caractère, float. Donc par exemple, le nom ça sera une chaîne de caractère. Et en SQL, une chaîne de caractère se dit car. Et entre parenthèses, vous devez donner le nombre de caractères que pourra contenir cette chaîne. Donc nous, 45 par exemple. Ensuite, le logiciel utilisé, ça sera aussi une chaîne de caractère, car. Le prix, ça sera plutôt un float. Donc float, c'est pour virgule flottante. Et integer, c'est pour les entiers. Voilà. Donc là, on a créé nos champs pour la table. Donc on va faire quelque chose de vraiment très simple. Juste trois noms comme ça, ça suffira. Donc pour passer d'un nom à l'autre, on va mettre des virgules à la fin de chaque ligne. Pour indiquer qu'on passe à la ligne. Ensuite, on a vu que lorsqu'on crée une table, il nous faut obligatoirement une clé primaire pour pouvoir différencier chaque ligne. Donc une clé primaire, on peut utiliser un numéro automatique. Donc je vais par exemple créer un ID formation. qui sera l'identificateur de l'information et qui sera de type counter. Counter, c'est numéro automatique. Et pour dire que ça, c'est ma clé primaire, et bien en dessous, je dis primary key, ça veut dire clé primaire, et entre parenthèses, je marque ID formation. Voilà, donc là, ma requête est prête. Je fais clic droit, copier. Je vais dans accès, et je crée une base de données vide. Là, je ferme la table qui était ici par défaut. Et ce que je fais, dans l'onglet créer, c'est que je clique sur création de requête. Je ferme, et maintenant, j'arrive dans ma création de requête, et je vais passer en affichage SQL. Je colle ma requête, et je fais exécuter. Et là, on voit, à gauche, dans le panneau de gauche, qu'on a la table formation qui a été créée, et si je l'ouvre, on voit bien qu'on a ID formation, nom, logiciel, prix. Si je passe en mode affichage, je vois que j'ai bien ID formation, qui est la clé primaire, de type numéro auto, que le nom, c'est du type texte, avec taille du champ 45, pareil pour logiciel, et prix de type numérique, avec réel, double. Donc là, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez apporter quelques petites modifications, comme par exemple, dire nul interdit. Mais on va laisser ça comme ça, pour le moment, et vous voyez que notre table a été créée. Donc ce que je peux faire avec cette requête, c'est que je fais clic droit enregistrer, et je marque RQ, pour dire requête, table, formation. OK. Donc là, je ferme tout, et malencontreusement, je vais supprimer ma table, ici formation. Donc là, je l'ai perdue. J'ai simplement à double cliquer sur ma requête, pour que ma table formation réapparaisse. Donc vous voyez, on peut, au lieu de créer les requêtes, les tables, avec l'assistant création de table, on peut passer par des requêtes, c'est beaucoup plus sympa, puisque on peut créer des tables un peu plus complexes, et puis on peut enregistrer notre requête, afin de pouvoir recréer immédiatement notre table. Donc rapidement, ce que je vais faire, c'est remplir les champs, par exemple, formation Unity 3D, logiciel Unity, prix, on va mettre 29, et on voit que le numéro automatique, c'est mis ici. Ensuite, formation Photoshop, logiciel Photoshop, prix 15, ok, formation, programmation, en visuel basique, le logiciel utilisé, c'est Visual Studio, prix 25, ensuite on a la formation sécurité, le logiciel, c'est divers, puisqu'on a plusieurs logiciels, prix c'est 0, c'est gratuit, ensuite on a une formation iPhone, le logiciel utilisé, c'est Unity, prix, on va dire 25, après on a la formation site web, le logiciel utilisé, c'est Commodo Edit, le prix c'est 0, donc là je remplis ma table, pour avoir pas mal de choses, on a une formation, base, sur Unity, avec le logiciel c'est Unity, la formation est gratuite, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a une formation 3D, avec Cinema 4D, le prix c'est gratuit, on a 3D avancé, avec Cinema 4D, et prix 25, donc là, c'est Cinema 4D, donc il veut pas prendre, il veut pas prendre mon caractère, voilà, avancé, on a ensuite une formation, base de données, le logiciel c'est Access, et le prix c'est 0, voilà, donc là j'ai créé, 10 formations, donc pour, pour remplir des tables, on doit le faire manuellement, comme je viens de le faire ici, donc c'est comme ça, qu'on remplit une base de données, par contre, on aurait pu passer par une requête, donc en requête, si je passe en SQL, j'aurais pu dire, je vais ouvrir Word encore une fois, j'aurais pu dire, alter table, ça veut dire, modifier table, je veux modifier la table formation, et, en dessous, je peux dire par exemple, add, add, je peux ajouter un champ en fait, à ma table, je vais marquer add test, add test integer, je vais copier ça, coller ça, je dois fermer ma table, donc je l'enregistre, et j'exécute ma requête, donc là j'ai fait, alter table formation, ça veut dire, modifier la table formation, et le mot clé add, me permet d'ajouter, quelque chose à ma table, si je réouvre formation, j'ai bien test, qui a été créé ici, donc je ne sais pas, si, je peux supprimer, ça, comme ça, voilà, je vais faire clic droit, supprimer la ligne, clic droit, enregistrer, et voilà, j'ai supprimé, mon champ test, donc ce que je fais, c'est que, ce que vous pouvez faire vous, en fait, c'est enregistrer la table, en passant par fichier, enregistrer, enregistrer la base de données sous, ne faites pas enregistrer sous, ni enregistrer, puisque ça va enregistrer la table, ce que vous voulez vous, c'est enregistrer la base de données, vous pouvez tout enregistrer, et ce que je vous propose maintenant, c'est de créer, qu'est-ce qu'on peut créer, pour formation facile, on a dit qu'on allait créer la table formation, donc là, c'est ce qu'on vient de faire, on va créer la table clients, les clients, ils ont, un nom, un nom, une, un identificateur déjà, un nom, une, une ville, un âge, sexe, donc tout ça, ce sera pour faire des statistiques, on pourra savoir si le client, est masculin, féminin, c'est l'âge qu'il a, l'endroit où il se trouve, son nom, et son idée client, pour pouvoir l'identifier, de façon claire, donc en fait, ce que je fais là, c'est, je vais écrire la table, comme ceci, et vous allez voir, que c'est écrit de façon très très précise, puisque lorsqu'on écrit une table comme ça, et bien on met le nom de la table, au début, et entre parenthèses, on va mettre tous les attributs de la table, idée client, nom, ville, âge, sexe, tout séparé par des virgules, et, on souligne toujours la clé primaire, ça veut dire que idée client, ça sera la clé primaire, donc notre table ici, qu'est-ce qu'on a ? ok, donc ça, ça sera un petit exercice, pour la prochaine fois, on verra comment faire, pour que, on puisse savoir, si un client a acheté, telle ou telle formation, et ce que je vous propose, c'est d'ajouter un champ, num, contact, on met un petit dièse, pour dire que c'est une clé étrangère, donc on comprendra ça, un peu plus tard, et on va aussi, créer une table contact, avec, num, client, num, contact, qui sera, la clé primaire, mail, téléphone, et, pour le moment, ça sera tout, voilà, donc ça, c'est un petit exercice, que je vous propose de faire, c'est, en requête SQL, comment on l'a fait, et bien, créer, la table client, avec tous ses attributs, ainsi que la table, contact, donc ça, je vous propose de le faire, on verra la solution, dans, la prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est qu'on fera ces requêtes, on va remplir les tables, et ensuite, on va voir le problème qui se pose, lorsqu'on veut savoir si tel ou tel client, a acheté, une formation, voilà, donc on se retrouve tout de suite. on se retrouve. Sous-titrage FR ?